Si la verve de conduite n'est pas une priorité absolue lors de l'achat d'un VUS de luxe de taille moyenne, le Volvo XC90 2022, qui offre beaucoup de style et de technologie de sécurité, est un choix solide. En tant que seul à trois rangées du portefeuille de Volvo, il convient mieux aux familles qui font la navette, même si ses sièges les plus reculés ne sont pas les plus spacieux. Pourtant, il possède l'un des plus beaux intérieurs de la catégorie, qui comprend le BMW X5 et le Porsche Cayenne. Les deux alternatives sont meilleures à conduire, mais elles sont également considérablement plus chères. En plus de deux options à quatre cylindres, le XC90 est également proposé avec un groupe motopropulseur hybride et rechargeable qui a 400 chevaux et une accélération plus rapide, mais sa gamme, purement électrique et sa consommation de carburant sont banales. Quoi qu'il en soit, le XC90 2022 est l'un des utilitaires à trois rangées de la classe supérieure les plus satisfaisants, nous l'avons donc mis sur notre liste de choix des éditeurs. La famille XC90 2022 reçoit de nouvelles fonctionnalités standards ainsi que des packages d'options révisées. Le modèle Momentum de base ajoute une navigation intégrée standard. Chaque XC90 perd le contenu standard comme la boussole dans son rétroviseur et le nettoyeur de phare à haute pression, mais il gagne un pare-choc arrière redessiné avec des embouts d'échappement cachés. Le pack Advance comprend désormais un système de caméra à 360 degrés, un affichage tête haute et un système de purification de l'air amélioré. Le pack Clima comprend désormais un volant chauffant, des sièges arrière chauffant et le nettoyant pour phare suspensionné. Les modèles qui avaient auparavant un volant gainé de cuir bénéficient désormais d'un habillage sans cuir. De même, Volvo a abandonné les portes-clés en cuir ainsi que le rouleau de mode de conduite sur la console centrale. Les modes sont désormais exclusivement sélectionnables via l'écran tactile. Les modèles hybrides et rechargeables rechargent bénéficient d'un moteur électrique plus puissant et d'une batterie plus grande qui est en l'autonomie toute électrique du SUV à 32 000. Prix de Volvo XC90 Version Elan 51 1995 $ Version 1 Inscription 65 695 $ Version Rechargée 65 895 $ Version Recharge Air Design 71 595 $ Version Inscription de Recharge 72 1195 $ Nous pensons que le niveau de finition Inscription Elégant est bien équipé avec le 4 cylindres turbo et suralimenté de 316 chevaux de 2,0 litres, désignation T6. Et celui à obtenir. Il possède une foule de caractéristiques que nous prévoyons que les acheteurs de VUS de luxe auront sur leur liste restreinte. Cela comprend des garnitures extérieures plus majestueuses, des roues de 20 pouces, un groupe de jauge entièrement numérique, une assistance au maintien de voie, une scellerie en cuir nappa, des sièges avant ventilés avec fonction de massage et un système audio Arman baroblique cardon. Moteur, transmission et performance Le XC90 est disponible en 3 versions, tout inspiré du thème du 4 turbo de 2,0 litres de Volvo. Le moteur turbo compressé de 250 chevaux, désignation T5, est le seul à être associé à la traction avant, mais il est également compatible avec la transmission intégrale, qui est de série sur tous les autres modèles. La version T6 plus puissante ajoute une suralimentation au système de suralimentation pour aboutir à 316 chevaux. Cette configuration est standard sur les moteurs à essence momentum et inscription. Le XC90 hybride est rechargeable de 455 chevaux, désignation T8 recharge, utilise le groupe motopropulseur T6 et ajoute deux moteurs électriques et un port de charge à l'extérieur. Toutes les variantes de moteurs XC90 sont jumelées à une transmission automatique à 8 rapports et sont conçues pour remorquer 5000 livres. Un chiffre respectable mais pas extraordinaire pour un véhicule de cette taille. Comme pour de nombreux véhicules de la catégorie, la Volvo se penche sensiblement autour des courbes, mais ses réponses de direction sont précises et la roue a un poids agréable qui divise la différence entre poids plume et poids lourd. Notre voiture d'essai avait la suspension pneumatique en option et offrait une conduite agréable et isolée, et elle gérait bien la plupart des situations routières. Certains claquements du châssis sur des bosses, particulièrement pointus trahissent des imperfections mineures, l'un des rares griefs avec le XC90 par ailleurs gracieux. Économie de carburant et MPG du monde réel à l'exception de son groupe motopropulseur hybride et rechargeable, le XC90 atteint des cotes d'économie de carburant similaires à celles de ses concurrents à 6 cylindres. La version turbo uniquement est évaluée à 21 000 pour galon, en ville et 30 autoroutes, mais la version turbo et suralimentée voient ses chiffres chuter à 19 000 pour galon et 27 autoroutes. Nous avons testé ce dernier sur notre itinéraire d'économie de carburant de 140 km par heure, qui fait partie de notre vaste programme de test, et nous l'avons vu correspondre à sa cote d'autoroute. Nous n'avons pas eu l'occasion de tester le XC90 Recharge, avec sa nouvelle batterie plus grande. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant du XC90, visitez le site web de l'EPA. Intérieur, confort et chargement L'intérieur du XC90 est un chef d'œuvre du médium. Du design attrayant à la qualité des matériaux, nous souhaitons qu'il y ait plus de véhicules comme celui-ci. Les adultes ne seront pas contents de la troisième rangée, malgré le fait, qu'elle offre plus d'espace pour les jambes que des rivaux similaires, mais les pré-adolescents peuvent probablement être persuadés, à condition que le trajet soit court. La silhouette large et carrée du XC90 aide ou transport de marchandises, mais les compartiments intérieurs ne sont pas aussi caverneux que chez certains concurrents. Info-divertissement et connectivité Un beau système d'infodivertissement à écran tactile de 9,0 pouces semblable à une tablette est standard dans tous les XC90, et son fonctionnement est principalement intuitif. Chaque modèle dispose des capacités Apple CarPlay et endroit d'auto, un point d'accès Wi-Fi mobile et facultatif. Le système pourrait être amélioré en ajoutant davantage de boutons physiques redondants. Fonction de sécurité et d'assistance À la conduite Côte de sécurité globale NHTSA L'engagement de Volvo en matière de sécurité est légendaire, et son multisegment à trois rangées disposent d'une liste complète de technologies d'assistance à la conduite. Pour plus d'informations sur les résultats des tests de collision du XC90, visitez les sites web de la National E-Wet Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance, Institute for E-Wet Safety, I. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent, avertisseur de collision avant et freinage d'urgence automatisé de série, surveillance des angles morts et alerte de circulation transversale arrière de série, avertisseur de sortie de voie de série, couverture de garantie et d'entretien. Le XC90 a un plan de garantie simplement moyen par rapport à ses concurrents. Cependant, Volvo les surpasse en offrant une excellente maintenance planifiée gratuite. La garantie limitée couvre 4 ans ou 90 000 km. La garantie du groupe motopropulseur couvre 4 ans ou 90 000 km. Les composants électriques sont couverts pendant 8 ans ou 180 000 km. L'entretien gratuit est couvert pendant 3 ans ou 65 000 km. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada